Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Reno Gaming Crew, aujourd'hui chronique hardware. Aujourd'hui on est avec Evil, bonjour Evil. Aujourd'hui il va nous présenter le Raspberry Pi ou Raspberry Pi, c'est un micro ordinateur qui va vous permettre de vous créer votre propre mini console. Je vais vous présenter ma Raspberry Pi 3B fonctionnant sous Recalbox, ce qui lui permet d'émuler différents types de consoles rétro. C'est parti ! A tout de suite ! Alors le Raspberry, c'est un micro PC, un micro ordinateur. Tout simplement, on peut faire différentes choses avec, comme une micro console. Et ça, moi j'ai vu un miroir connecté, une fabrique à bière. Qu'est-ce que c'est la bière ? Ouais, on peut faire une fabrique à bière avec. Et c'est pas tout. On peut aussi se créer un scanner, des robots, une radio, un drone, un smartphone, un caméscope, un PC portable, un skateboard électrique, des Toki-Walki, une platine DJ, un baby foot, un tracker GPS. Enfin voilà, la liste est encore super longue, mais en gros ça va être une base pour pouvoir vous créer énormément de projets différents. Donc nous, on va cibler des projets en rapport avec le jeu vidéo. Ben voilà, on a beaucoup de choses et c'est vrai que moi, on préfère faire une console avec, une console rétro. Alors, les possibilités avec le Raspberry au niveau du gaming, c'est surtout pour l'émulation, le rétro gaming. Pour ça, il y a différents systèmes d'exploitation. On a pour l'instant Recalbox, Retropie, on en a d'autres en développement, je ne connais pas les noms. Les deux systèmes permettent d'émuler différentes consoles, les Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, on va dire Nintendo, Sega, Sony, avec la PSP, la PlayStation qui est, ça dépend des jeux, n'est pas stable sur tous les jeux non plus. Avec le Raspberry, on peut émuler des plus anciennes consoles jusqu'à la PlayStation, première du nom, la PSP, la Dreamcast, encore que ce n'est pas très stable non plus pour moi personnellement. Recalbox, c'est un suivi, il n'y a pas chez Retropie, le Retropie est moins stable pour moi. Pour moi, Retropie est moins stable. Recalbox, c'est un suivi, des mises à jour quotidiennes, enfin quotidiennes, réguliers, on va dire. Ça apporte de nouveau, de nouvelles consoles, de nouvelles stabilités, on va dire. Ben voilà. Alors, les points forts, ça va une multitude de jeux dans une petite console. Le gros point fort, facilement transportable. On a une NES Mini, une Super Nintendo, une Super Nintendo Bidou, une Mega Drive Mini, une Neo Geo Mini, une Arcade Mini, on en a vraiment toutes en Mini. On va dire que c'est pour redécouvrir ces anciens jeux. Pas besoin d'énormément d'investissement si tu as déjà des consoles chez toi, comme l'Xbox 360, la PS3, la PS4, les manettes passent dessus, donc pas besoin de plus d'investissement comme ça. On a un 4 port USB. 4 port USB. Ce qui veut dire qu'on peut mettre 4 manettes. On mange 4 manettes, on mange disques durés externes aussi. Alors, différentes coques sont disponibles pour le Raspberry. Vous pouvez créer votre Mini NES à vous, votre Mini Super NES. Bientôt il y aura la coque Mini Mega Drive que sera disponible. Pour la PlayStation aussi, c'est en projet. Sans oublier aussi les imprimants 3D maintenant, vous pouvez trouver des coques en 3D à imprimer. Pas besoin forcément d'avoir une coque. Pas besoin forcément de... Si tu veux toi même décoller quelque chose, une boîte à chaussures, un truc. Oui, ça passe. Donc, vous voulez dire que le ventilo aussi, c'est où la fixer ? Oui. Ok. Ou l'acheter quand il est vendu comme ça. En fait, le ventilo est vendu avec le boîtier là. Ah, ok. Est-ce que l'interface est personnalisable ? L'interface est personnalisable, on a différents thèmes qu'on peut retrouver sur internet à télécharger. On a des overlays aussi d'ailleurs. C'est un peu compliqué en fait. Voilà, oui. Ok. On a des youtubeurs aussi justement qui sont en train de spécialiser ça là-dedans. Ils créent eux-mêmes eux-mêmes eux-mêmes. Ok. Là, il est un peu trop technique pour moi aussi parce qu'il fait bon truc un peu. C'est ça ? C'est ça ? Est-ce que ça s'adresse aux débutants ou faut vraiment avoir une petite... Euh... Aux débutants, mais faut s'accrocher. S'il évolue comme ça, dans 20-30 ans, moi ce genre de petit appareil, il y aura les jeux PlayStation 4. Ah ouais ! Ok, donc donne-nous toutes les étapes de manière simplifiée pour qu'on puisse essayer de reproduire ce que tu as fait pour avoir ta mini-console. Alors, il te faut la... Il suffit d'avoir le rasver les pailles. Tu peux brancher sur le câble HDMI ou en RCA. Il y a une alimentation. L'alimentation n'est pas fournie avec. Il faut soit un câble de recharge téléphone qui se branche en USB, mais qui va jusqu'à 3A. S'il ne va pas jusqu'à 3A, dans l'écran même du jeu, tu as un petit éclair jaune. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez alimenté. Ça va te ralentir les jeux. Soit un adaptateur. Euh... On a des adaptateurs officiels, on va dire... spécialement pour Raspberry. Un adaptateur avec un embout comme pour les câbles téléphones. C'est pas bon de ça. Euh... Ici, non. Si c'est chinois, oui. Au niveau contrôleur, quasiment toutes les manettes en USB fonctionnent. Le top, c'est les manettes PlayStation et Xbox. Euh... PlayStation et Xbox. Ou manettes PC. Une carte SD. Une carte SD. Classe 10. L'important, vous voyez moins de la classe 10. La carte 10, c'est quoi ? C'est la rapistique ? Ouais. C'est la qualité de la carte. Vous voyez moins pour s'acheter la carte, vous voyez les marquer classe 10 dessus. Prends une classe 10, ça va. Si c'est pas du classe 10, il faut ça galérer. À un moment, elle a galéré, voilà. C'est un dernier ? Euh... T'y installes pas. Euh... Le mieux, 128Go. T'as de quoi mettre, t'as de quoi installer, t'as de... Voilà. Aujourd'hui, on a le système de... Je sais pas si tu connais. Flasher les cartes SD. Bah, aujourd'hui, il faut faire ça maintenant. Pour... Même pour le relever, il faut flasher la carte SD pour pouvoir installer l'OS. L'OS installé sur la carte SD. Pour flasher la carte SD, il va falloir aller vous renseigner sur le site Recalbox. Qui vous indiquera comment faire les différentes étapes à suivre. Il y a une page Facebook aussi, Recalbox aussi. Euh... Il y a une chaîne YouTube. Il y a pas mal de vidéos aussi. Il explique aussi comment installer. Comment... En installant la carte SD, vous n'êtes juste flasher euh... Dans le Raspberry. La première fois que vous allez l'allumer, le système d'exploitation va s'installer automatiquement. Et voilà. Votre Raspberry va maintenant redémarrer une dernière fois. Et... C'est fini. Vous avez maintenant tout le paramétrage pour que votre Raspberry fonctionne comme une mini console. Il vous reste une dernière étape. Installez vos ROM sur votre console. On va vous mettre directement les tutos vidéo en lien dans la description. Pour cela, deux méthodes. Vous allez pouvoir envoyer directement vos ROM depuis votre PC par le réseau. Et ces jeux vont se stocker sur la carte SD. La deuxième méthode est tout simplement de copier vos fichiers sur une clé USB ou un disque dur. Qui sera ensuite branché sur un port USB sur votre Raspberry. Une fois les ROM installés dans le Raspberry, il suffit de le relancer et les jeux sont automatiquement disponibles. Le Recalbox propose aussi différentes options. Quand vous avez les ROM qui sont là, on peut les scraper pour avoir une image du jeu vidéo, un texte descriptif du jeu vidéo. Tout ça, en le connectant par Internet, soit par Wifi, soit par le réseau. Qu'est-ce qu'il y a de la dernière mise à jour ? Depuis la dernière mise à jour, il y a la possibilité de jouer en réseau à nos anciens jeux comme Street of Edge sur Mega Drive. 2019 est prévue la Raspberry Pi 4. Donc c'est une nouvelle carte par an ? Non, tous les 3 ans. Pour celle-là, c'est tous les 3 ans. En général, c'est tous les 3 ans. Je ne sais pas. En tout cas pour celle-là, cette jeux vidéo, on va dire que c'était 3 ans. Il y a un écran qui se vend dans le commerce, qu'on peut rattacher directement au Raspberry. Il y a des gens qui ont pu recréer une Game Boy avec des tonnes de jeux à l'intérieur. Des bornes d'arcade comme on en trouvait dans le temps. C'est comme des mini bornes arcade qui tiennent dans le creux d'une main. Et des tables de jeux. C'est une table avec un grand écran intégré. Vous pouvez directement jouer à vos jeux en branchant deux manettes. En fouillant sur le net, vous allez trouver des tonnes de gens, des bricoleurs qui ont réussi à faire des projets de fous. Si ça vous tente, si vous voulez avoir chez vous une console unique, je vous invite à tenter l'expérience. Donc si vous avez déjà tenté l'expérience, n'hésitez pas, mettez-nous en commentaire des liens où on pourrait trouver des photos de vos projets. Ça serait intéressant. Je ne sais pas si à La Réunion, je pense que oui, il y en a beaucoup à La Réunion qui ont dû essayer. Je suis sûr, il y a beaucoup de bricoleurs à La Réunion. Voilà, donc peut-être que moi, je vais essayer aussi d'en faire un, si j'ai le temps. Moi, ça me brancherait bien d'avoir une mini console portable avec tous les jeux rétro. Et bien voilà, on a fait le tour sur le Raspberry Pi. Si vous voulez avoir plus d'informations, parce que c'est sûr qu'on n'a pas pu tout dire dans la vidéo. Je vous invite à aller sur la page Facebook de Recalbox ou même leur site internet, tout sera donné dans la description. Voilà, donc le site est en anglais et en français, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous lancer, c'est vrai que ça peut-être l'air difficile comme ça, mais si vous cherchez un petit peu, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Et si vous aussi, vous avez du matériel hardware et que vous voulez les présenter, envoyez-moi un message. Et vous passerez aussi dans l'émission à nous présenter un sujet. Pour nous présenter un matériel de votre choix ou de la chronique J'ai un petit joueur. Envoyez-nous un petit message sur Facebook et vous viendrez ici même. Voilà, on vous laisse là-dessus. Salut ! Ciao ! C'est jeudi. Je dis ciao ! Voilà, on se laisse là-dessus. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !